Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission des Rendez-vous Nicolas Yamaska. Aujourd'hui, nous rencontrons une personnalité artistique de la région. Nous ferons le tour de l'actualité avec le Courrier Sud. Mais tout d'abord, nous allons visiter Mme Jocelyne Beaupré des Wapiti de Beaupré pour en apprendre davantage. Bonne émission! Sous-titrage ST' 501 Madame Beaupré, pour ceux qui ne connaissent pas votre entreprise, pouvez-vous nous en parler brièvement? Oui, on est dans l'élevage de Wapiti depuis une vingtaine d'années ici à Aston-Jonction. Le Wapiti, qu'est-ce que c'est? C'est un grand cervidé. Le mâle, l'adulte, est aussi gros qu'une femelle orignale. Et puis, on a un petit par année habituellement, mais ça arrive qu'on a des jumeaux. Le petit ressemble beaucoup au petit du chevreuil. Il est acheté, mais il est beaucoup plus gros. À la naissance, il va peser en moyenne 45 livres. Et en fait, d'où vous est venue l'idée de faire une ferme de Wapiti? Ah bien, c'est qu'il y a plusieurs années, on travaillait beaucoup dans le nord du Québec. On est même allé jusqu'à Yéronaive, dans le territoire du nord-ouest. Et c'est là qu'on a élevé notre famille à manger du caribou, de l'orignal, de l'ours et même du bison. Et à chaque fois qu'on revenait en vacances dans le sud, ce qu'on appelait, nous autres, le sud, c'était ici, dans le sud du Québec, on mangeait du bœuf, bien entendu. Et plus ça allait, moins on aimait le goût du bœuf. Les enfants, qu'on avait habitués à manger n'importe quoi, nous disaient, « Ah, merci, grand-maman, c'était délicieux. » Puis quand on était sortis, ils disaient, « Ah, ça, j'ai mal au cœur, c'était trop gras. » Alors, quand on est revenu s'établir finalement dans le sud, on a décidé d'avoir notre propre élevage. On aurait aimé le caribou parce que c'était vraiment la viande qu'on préférait. Mais ça prenait une licence de zoo, alors on a dit, « On va chercher autre chose. » Le chevreuil, c'était contingenté. On nous offrait du cerf rouge, du bison, du sanglier, du wapiti. Et on a décidé d'y aller pour le wapiti, qui est la cadillac des cervidés, en fin de compte. Et puis en fait, en quoi la viande de wapiti est-elle différente, justement, des autres viandes? C'est une viande qui est rouge, très foncée et qui n'a pas de gras. Alors, son taux de protéines est plus élevé que les autres viandes. Et son taux de cholestérol est beaucoup plus bas, justement, parce qu'il n'y a pas de gras à l'intérieur. Ça a un goût qui est très fin. Les fibres sont différentes du bœuf aussi. Alors, il faut justement savoir l'apprêter, comme un steak, par exemple. Il faut vraiment le faire saisir pour garder son jus à l'intérieur et le manger saignant. Sinon, il va devenir dur et sec. Ça ne sera pas mangeable, comme on dit. Il faut savoir le cuisiner. Et puis justement, en parlant de cuisine, il doit exister aussi d'autres recettes pour, justement, l'apprêter. Oui, on a plusieurs recettes. C'est sûr qu'on peut utiliser le wapiti à peu près dans les mêmes recettes que le bœuf, sauf qu'il faut toujours tenir compte que ça cuit plus rapidement. Et comme il n'y a pas de gras, c'est sûr qu'on ajoute une autre source de gras autour ou pour le faire saisir, justement. Sur notre site Internet, vous avez plusieurs recettes qui se présentent. Et vous avez aussi un service de livraison? Oui, on fait la livraison à peu près partout. C'est sûr que quelqu'un qui va me demander d'aller livrer comme dans les Laurentides, on va demander une commande minimum quand même assez élevée pour valoir le déplacement. Mais comme à Montréal, toutes les semaines, il n'y a pas de problème. On peut aller dans le coin de Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, sans aucun problème. Et vous avez d'autres produits sur place? Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, c'est du bois de velours qui est produit par nos mâles au appétit. C'est que les mâles vont faire pousser des bois. Ce ne sont pas des cornes parce que ce sont des bois. La différence, c'est qu'une corne, tu la coupes et ça ne pousse plus. Les bois, c'est comme une branche d'arbre. Tu coupes et ça va repousser d'année en année. Les bois tombent. Si on ne les coupe pas, ils vont tomber au printemps et ça va repousser. C'est un peu comme une dent de bébé. Quand la dent commence à pousser ou le bois commence à pousser, l'autre tombe. Alors, nous autres, on vend nos produits, pas en bois entier. On peut en vendre à l'exportation, mais on fait habituellement sécher nos bois. C'est mis en capsule et c'est réduit en poudre, mis en gélules. Et ça nous est retourné embouteillé pour la vente. Et c'est aussi possible, en fait, de faire une visite de la ferme sur place? Oui, on peut visiter. C'est sur rendez-vous parce qu'il y a des fois qu'on a des choses à faire, des traitements ou des déplacements ou une clôture à réparer. Alors, c'est sur rendez-vous qu'on prend les visites. Et puis, les gens peuvent même venir sur place acheter des wapiti? Oui, on vend des reproducteurs. On vend des animaux pour la viande, que ce soit entier ou en découpe. Ils peuvent venir acheter des animaux pour la chasse aussi, parce qu'on a des mâles avec des beaux panaches autour de la chasse. Et puis, finalement, si les gens désirent avoir plus d'informations, comment est-il possible pour eux de vous contacter? Bien, le meilleur moyen, c'est d'aller sur notre site Internet, qui est bonwapiti.com. Et là, ils vont avoir une foule d'informations. Et si jamais ils veulent, ils ont d'autres questions, ils peuvent nous appeler. Puis toutes les coordonnées sont là. Les coordonnées des points de vente aussi sont toutes là. Merci beaucoup. Bienvenue. Et si jamais vous mangez du wapiti, je vous souhaite un bon wapiti.